bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir comment faire des diminutions avec le tricotin semi-automatique prime maxi donc tout d'abord on va se mettre sur sur plat donc on va tricoter à plat on va tricoter d'abord la longueur résirée par exemple voilà je le fais au piche parce que c'est juste pour vous savoir on tricote à plat et à partir du moment où on va faire la diminution on va continuer comme si on tricotait sauf qu'on va prendre une aiguille on va sortir la maille du pic pour la ramener sur le pic d'après on sort le fil on remet correctement ici et on tricote alors si on veut une diminution de chaque côté on fait la même chose de l'autre côté voilà on sort le fil on sort la maille du pic s'il m'y arrive allez on remonte un peu petite maille on sort on met sur la maille suivante on réenclenche le fil ici comme ça c'est bien tendu et donc soit on met un écart de x rangs entre les diminutions soit on diminue tous les rangs ça dépend du projet donc on 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 donc là je vais faire comme si je voulais une diminution à chaque rang donc voilà c'est tout simple c'est à chaque fois au rang précédent enfin au rang précédent ça ne veut rien dire à la maille qui est juste avant on réenclenche et on tricule ça peut pas être complète mais c'est facile donc faire des diminutions c'est pratique pour certains projets comme les chèches et autres ou certains pulls aussi voilà on est en arrière et on sort le fil donc c'est passé ici devant hop voilà donc d'accord je vais faire attention comme ça on sort la maille du pic on met sur le pic juste avant donc on peut tirer un peu pour pour pas avoir quelque chose de trop de trop lâche on tricote hop on regarde l'arrière on sort la maille on met sur le pic suivant suivant au précédent ça dépend du rang si vous êtes sur l'allée ou le retour on met sur la maille du fil et on tricote on bloque le fil et on tricote on bloque le fil et on tricote et on tricote donc là donc là comme j'ai un bug soit je sors la promenade peut-être celle-là elle aurait du sortir je ne suis pas dedans on met la maille sur le pic suivant et on tricote je ne suis pas dedans hop 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 On a l'air. On va relever un peu sur l'aiguille parce que là ça va être compliqué vu que c'est les deux dernières mailles. Donc soit on peut terminer maintenant, donc de la façon classique, soit on attend qu'il y ait une maille et on termine aussi de la façon classique. Donc là hop, on va sur le dernier pic. On place la maille dedans, on ouvre un peu le pic. On refait un dernier aller et quand on revient, on va couper. Donc on a coupé notre fil, on va le passer dans l'aiguille. Et là, on a plusieurs fils, on dirait un espèce de Gouda. Donc on va prendre un peu, pour ouvrir le crochet et on va venir passer dans toutes les épaisseurs, enfin tout le fil, hop, et on sort. Et donc du coup, c'est bloqué. Comme un ouvrage classique. Donc voilà, vous voyez, c'est bloqué et on obtient des diminutions. Je vais essayer de mettre un peu plus clairement. Bon alors là, j'ai loupé une maille, donc c'est faute. Mais sinon, vous voyez de l'autre côté que ça fait une diminution en triangle. Enfin, ça vous donne un triangle. Ça fait une diminution bien droite, si on fait à chaque rang. Bon là, j'ai un peu loupé, j'ai loupé une maille. Mais sinon, normalement, ça fait une ligne de chaque côté. Voilà, voilà, vous savez faire les diminutions avec un tricotin semi-automatique. Merci.